Que l'homme le plus riche du Québec soit un fromager, ça veut dire énormément sur l'importance qu'a le lait au Québec. C'est un statut qui n'existe pas vraiment, le statut de producteur transformateur, donc on est obligé de vendre le lait puis de le racheter, notre propre lait. L'industrie alimentaire, son boulot c'est de prendre des produits, de les démonter puis de les remonter autrement. On ne peut pas parler de l'agriculture au Québec sans parler de la gestion de l'offre, le fameux système des quotas. C'est un système qui existe depuis les années 70, qui est très utile mais qui est aussi contesté, notamment par certains de nos partenaires commerciaux. Mais qu'est-ce que c'est exactement le système des quotas? L'idée est de produire juste pour la demande domestique. La demande domestique, c'est la demande intérieure des Canadiens. En échange, on garantit un certain prix rémunérateur pour les producteurs qui bénéficient de ce système. Et on empêche dans la mesure du possible les importations pour protéger le marché intérieur, puisqu'on demande aux producteurs de produire pour la demande domestique, donc on se protège aussi des produits qui pourraient arriver de l'extérieur, mais on les paye à un prix qui est conforme à leur coût de production. La fromagerie ici, on ne transforme que notre lait. On n'achète pas de lait à l'extérieur, puis on le transforme au complet, 7 jours sur site. Mes parents ont émigré de la Suisse en 1983. Ils cherchaient une ferme laitière. En Suisse, mon père faisait du fromage, mais il n'avait pas sa ferme, il n'avait pas ses vaches à lui, puis c'était vraiment le rêve d'avoir leur ferme à eux. Salut! Dans les années 90, mon père avait envie déjà de faire du fromage, puis il est allé présenter son projet au MAPAC, au financement, tout ça, puis c'est sûr qu'à cette époque-là, on le regardait un peu bizarre, on va dire du fromage fermier, artisanal, affiné, on ne sait pas trop de quoi tu parles. À ce moment-là, ça n'a pas fonctionné, on a attendu quelques années, puis c'est sûr que vers 2000, il y en avait quelques-unes fromageries qui se développaient ailleurs dans le Québec, mais au Lac-Saint-Jean, c'était la première, effectivement, à faire des fromages fin. On a, nous, des vaches brunes suisses. C'est une vache qui a des qualités pour la production fromagère parce qu'elle produit moins de quantité que la hoshtine, par exemple, mais une plus grande qualité de lait par rapport à la protéine puis à la matière grasse. Ça, c'est la fabrication de ce matin. On a fait 78 kénogamis avec le lait de deux traites. Le lait arrive toujours directement de la ferme à la cuve à fromage. Donc, ça part du pied de la vache, ça suit le petit chemin de tuyaux, puis ça arrive directement dans la cuve à fromage. Le lait, il n'a jamais plus que nos oeuvres. C'est important pour la qualité du lait aussi parce que le lait, mine de rien, c'est quand même fragile comme matière première. Donc là, il n'est pas bardassé, il n'est pas dans un immense camion-citernes avec des milliers de litres de lait qui sont refroidis pendant quatre jours, brassés, mélangés. L'idée, c'est de le manipuler le moins possible pour garder sa structure. On est considéré comme un producteur laitier, puisqu'on a une ferme laitière, et d'autre part, on est considéré comme un industriel laitier, donc comme un transformateur parce qu'on transforme le lait. Pour certaines instances, on est producteur, pour d'autres, on est transformateur. Ce qui fait que nous, on est les deux, puis ni l'un ni l'autre en même temps. On est obligé de faire partie de l'UPA comme producteur agricole, puis on est obligé aussi de faire partie du conseil des industriels laitiers, le CILQ, comme transformateur. Moi, quand tu me dis conseil des industriels laitiers, ça ne me parle pas beaucoup. On ne se considère pas comme une industrie, on ne fonctionne pas comme une industrie. On ne se sent pas représenté ni par une partie ni par l'autre. Quand on produit du lait au Québec, on est obligé de le vendre à la Fédération des producteurs de lait, et la fromagerie rachète ce même lait aussi à la Fédération. En fait, c'est un statut qui n'existe pas vraiment, le statut de producteur transformateur, donc on est obligé de vendre le lait, puis de le racheter. Nous, on transforme à peu près 600 litres de lait par jour, puis ça nous coûte environ 2000 $ par mois pour racheter notre propre lait. Les quotas, ils ont été pensés pour stabiliser, au fond, les prix et les revenus. C'est de la planification. On dit, on a besoin de tant de litres de lait. On va produire ces litres de lait nous-mêmes. On va donner à ceux qui les produisent un prix rémunérateur, mais en même temps, on s'assure d'une certaine stabilité. Alors que dans les pays où il n'y a aucune gestion de l'offre, il peut y avoir des vagues de hausses de prix, des vagues de baisses de prix. Il y a beaucoup plus d'instabilité. Quand on vend le lait, il y a toujours des retenues sur la paye de lait. Donc, le transport, le plan conjoint, la publicité pour les fromages d'ici. Les fromages d'ici. Ils sont juste trop bons. Donc, vérifiez qu'ils viennent d'ici. Ça, quelque part, c'est normal pour une ferme qui vend son lait. On s'entend qu'on a envie de vendre une certaine production laitière québécoise. Donc, ça, c'est correct. Nous, par contre, on n'utilise pas le transport, qu'il n'y a pas de camion qui vient tourner dans la cour. Donc, ça, c'est une chose maintenant qui est remboursée. Finalement, c'est déduit de la paye de lait, mais ensuite, c'est remboursé. Normalement, quand les camionneurs viennent chercher le lait, ils doivent avoir un permis d'essayeur qui lui permet de juger de la qualité du lait. Bien, nous, on doit avoir ce permis-là. Étant donné que notre lait part de la ferme, puis qu'on le transporte jusqu'à notre quive à fromage, on doit avoir ce permis d'essayeur. C'est pas grand-chose, mais petit à petit, ça fait beaucoup de frais pour toutes les choses dont on est... les syndicats dont on est obligés de faire partie, les permis pour ci, les permis pour ça. C'est mon lait qui va devenir mes fromages que je veux vendre. Donc, j'ai aucun intérêt à utiliser du lait qui serait pas de qualité. C'est... c'est absurde. Il a fallu des discussions. Il a fallu expliquer le fonctionnement de la fromagerie fermière. On a embarqué il y a quelques années avec l'Association des fromages artisans pour justement essayer de mener le combat, de faire reconnaître notre statut de producteur transformateur. C'est des combats de longue haleine. C'est des lettres, c'est des rencontres, ça n'en finit plus. Puis, au bout de quelques années, on se dit, ah bien, toute cette énergie-là pour finalement pas grand-chose. Donc, maintenant, on préfère mettre notre énergie dans ce qu'on aime faire, c'est-à-dire prendre soin de nos animaux, fabriquer notre fromage de façon artisanale comme on l'aime, prendre soin de nos enfants, vivre en famille. C'est un fonctionnement qui est comme ça. On s'est dit, c'est ça les règles du jeu au Québec. C'est comme ça que ça fonctionne. Nous, on réussit à faire ce qu'on aime faire là-dedans malgré tout. Et au bout du compte, 20 ans plus tard, la ferme fonctionne, la fromagerie, les fromages se vendent bien, les gens qui travaillent ici sont contents, on a une belle vue sur le lac. On a des conditions de travail qui sont agréables, puis on fait le travail qu'on aime. Il y a juste assez grande terre pour nourrir le troupeau de vaches. Il y a juste assez de vaches pour la quantité de lait qu'on peut rentrer dans la cuve à fromage, puis il y a juste assez grande cave d'affinage pour la quantité de fromage qu'on produit. Si on faisait que de la production laitière, on ferait pas vivre une famille avec ça, même pas une famille. Là, on est cinq familles plus les employés, on est une dizaine de personnes qui travaillons avec la ferme et la fromagerie pour 30 vaches. Si on regarde ça, des fois, je fais des blagues, puis je dis que c'est comme si on avait chacun trois vaches, puis ça fonctionne. Donc l'idée de la fromagerie à la ferme, c'est vraiment ça, c'est de donner une valeur ajoutée au lait, puis ça permet de faire fonctionner un modèle de ferme à plus petite échelle, à échelle humaine. Une entreprise, c'est supposé vouloir toujours grossir, c'est supposé être en expansion. Nous, on aime plutôt l'idée de la décroissance. Le système de gestion de l'offre occupe une place extrêmement importante au Canada. En tout, c'est 17 % de notre production agricole qui est visée par le système des quotas. On parle de revenus de 12 milliards de dollars. Au Québec seulement, 60 % de la production agricole fait partie du système des quotas de gestion de l'offre et des dizaines de milliers d'emplois pourraient être perdus si on mettait la hache là-dedans, parce que 7000 producteurs sont visés par ce système. Le système des quotas au Canada, ça a commencé dans les années 70. Ça s'applique aujourd'hui pour le lait de vache, pour les poulets, pour les dindons, pour les œufs de consommation et pour les œufs d'incubation. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne, avec évidemment des critiques. Une des critiques, c'est que le prix est plus cher pour les consommateurs canadiens que ce qu'ils seraient si on avait accès à un marché libre. Une autre critique, c'est le fait que ça n'encourage pas le progrès technique ou l'innovation, puisque un producteur protégé devient plus frileux ou conservateur, au fond, dans ses façons de faire. Et une troisième critique, c'est que ça ne favorise pas non plus une restructuration du secteur, que ça n'élimine pas les moins bons en propulsant en avant les meilleurs. Les défenseurs ont des arguments aussi, notamment le fait que ce n'est pas vrai, au fond, que le système de gestion de l'offre est ennuisible pour le consommateur. Ça dépend de la valeur du dollar, ça dépend de beaucoup de choses. Et donc, c'est assez fluctuant, en fait. Il y a des moments où, effectivement, le consommateur canadien, et encore, ça va dépendre des provinces, mais peut payer peut-être un petit peu plus cher son litre de lait. Mais il y a d'autres moments où, au fond, il est protégé des fluctuations et où ce n'est pas si mal pour lui. Au fond, ça a protégé une agriculture plus familiale, en laissant la place à des fermes moyennes. Même si les fermes grandissent quand même beaucoup au Québec, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans certains endroits des États-Unis. Et donc, ça a maintenu aussi des fermes, notamment laitières, un peu dans tous les territoires du Québec, ce qui joue un rôle important sur l'aménagement du territoire. Puis, je termine juste avec une dernière critique. Les gens qui veulent rentrer dans le système de gestion de l'offre sont très critiques en disant qu'on ne peut pas rentrer parce que le système de gestion de l'offre repose sur des quotas que les agriculteurs doivent payer quand ils veulent acheter les quotas. Et donc, ça renchérit énormément le coût des établissements agricoles pour des gens qui n'auraient pas de fermes déjà avec des quotas. Est-ce que vous pensez que le système de quotas devrait être assoupli pour permettre justement aux petits de commencer, aux jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage laitier, par exemple, ou pour les oeufs? Le système s'adoucit petit à petit. Il est un peu différent pour le lait, les oeufs ou les poulets. Pour les poulets, pour les dindons et pour les oeufs, il y a des minimums qu'on a le droit de produire sans disposer de quotas. Au Québec, malheureusement, ces minimums sont assez bas et ce que réclamaient un certain nombre d'agriculteurs de la relève ou qui voudraient changer les choses, c'est que ces plafonds soient augmentés. À titre indicatif, en Alberta, on a le droit de produire 2 000 poulets sans quotas alors qu'au Québec, jusqu'à récemment, c'était 100. Ils ont augmenté à 300, mais vous voyez quand même, il y a une différence assez sensible. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, le système de quotas a été organisé au fond pour protéger ceux qui en disposent. Et il y a une croissance quand même. Je traiterai du lait un peu après parce que le lait, c'est moins évident. Mais pour ce qui est des oeufs, des poulets, des dindons, il y a eu une croissance continue au cours du temps. Ce qui fait que les producteurs en place recevaient des quotas gratuitement qui étaient les quotas de la croissance. Et une toute petite part est réservée à des programmes d'établissement. Et donc, des jeunes agriculteurs sont tirés au sort. Il y a des systèmes comme ça de sélection des futurs producteurs. Mais l'essentiel de la croissance, c'est réparti dans les fermes existantes. Donc, il y a aussi là un reproche qui est fait de dire, vous empêchez au fond la concurrence d'arriver. Et c'est sûr que quand on démarre, on ne peut pas ou très difficilement acheter des quotas qui sont quand même très chers. Ça renchérit le coût. Donc, pour les oeufs, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'on a le choix entre produire... comme avoir 500 poules pondeuses? Alors, en fait, pour les oeufs, on a le droit d'avoir 99 poules pondeuses. Et puis, autrement, il faut des quotas. Mais depuis quelques années, il y a un programme qui a été créé où la Fédération offre des prêts de quotas. Ils n'en sont pas propriétaires, mais offre des prêts de quotas à des agriculteurs jusqu'à 500 poules. De 100 à 500, vous pouvez déposer une candidature auprès de la Fédération des producteurs d'oeufs du Québec pour leur demander d'obtenir un prêt de quota de 500 pour la vente directe. Ce n'est pas pour aller sur les mêmes marchés. C'est uniquement pour les marchés de circuit court. Est-ce que les craintes des producteurs d'oeufs de voir leur marché déstructuré sont justifiées? Non, aucunement. Là, j'ai fait un rapport là-dessus avec quelques collègues il y a quelques années. On montre qu'en tout état de cause, c'est une toute petite partie de l'offre qui pourrait arriver sur le marché. En revanche, les fédérations ont des inquiétudes sur les pratiques. C'est-à-dire qu'il y a des questions de biosécurité, il y a des questions sanitaires, et ils sont toujours inquiets que les petits éleveurs soient des amateurs ou ne fassent pas bien leur travail et qu'ils soient des vecteurs, au fond, d'épidémies ou de quelque chose comme ça. Est-ce que le système de quotas de gestion de l'offre empêche la créativité puis les petits d'entrer sur le marché, de faire les choses autrement? Dans le cadre de la gestion de l'offre, rien n'empêche un éleveur titulaire de quotas de faire des produits différenciés. Mais s'il fait des produits différenciés, il ne sera pas protégé tout à fait de la même façon par le prix rémunérateur qui a été fixé, par exemple, pour le lait standard. Alors il y a eu une entente pour le lait biologique, par exemple. Pour les oeufs, on sait qu'il y a des oeufs oméga 3, on sait qu'il y a des oeufs bio aussi. Donc là, il y a des ententes particulières qui s'établissent entre l'acheteur et le producteur, mais qui vont quelque part au-delà de la gestion de l'offre qui, elle, ne protège que le produit standard. Donc, pour les produits sous la gestion de l'offre, le principal frein, il est le frein à l'entrée, c'est-à-dire avoir l'accès à la production. On a souvent aussi entendu les producteurs de porc, notamment, dire qu'à part viser les marchés internationaux puis des quantités sur la quantité, il n'y a pas vraiment moyen de vivre de l'élevage puis que l'élevage en petite quantité, ce n'est pas vivable au Québec. Ça ne permet pas à des fermiers de survivre. Il y en a qui vivent. Pensez qu'un certain nombre de produits comme le porc, le mouton ou la viande bovine sont protégés aussi par des systèmes d'assurance-revenu. Donc quand, sur le marché international, il y a vraiment une mauvaise année, c'est-à-dire que le prix du porc passe en dessous des coûts de production, l'assurance-revenu vient corriger, en partie, le déficit du producteur. Ce qui fait qu'ils sont quand même protégés aussi par ça. Donc, toujours penser que la taille est une garantie de compétitivité, ce n'est pas vrai. Les très gros, quand le prix passe en dessous de production, ça leur coûte beaucoup plus cher qu'à la limite, un très petit qui est diversifié. Voilà. Donc, il ne faut jamais oublier ça, c'est que, y compris les productions qui ne sont pas sous gestion de l'offre, sont aussi protégées, puis c'est très bien ainsi, mais protégées par des systèmes d'assurance-revenu. Le système de gestion de l'offre, le système des quotas, a été mis en place pour protéger notre industrie, notre secteur agricole, notamment notre production laitière. Mais avec les années, des brèches permettent aujourd'hui à certains produits laitiers d'être importés au Canada, notamment ce qu'on appelle le lait diafiltré. Pourquoi? Parce qu'on dit que ce n'est pas du lait, que c'est un ingrédient. Bref, on joue avec les mots. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Justin Laramé. Merci beaucoup d'être là ce soir. Le Québec produit 40 % du lait au Canada. Donc, on se demandait fondamentalement qu'est-ce qui fait que le lait est au coeur de notre identité agroalimentaire. Au moment où j'accepte ce projet-là, je ne sais pas que le Québec a perdu la moitié de ses fermes laitières au cours des 20 dernières années. Je suis un spécialiste en art, pas un spécialiste en agriculture. Donc, pour moi, mon travail a été de comprendre ça, mais après ça, de le théâtraliser. Au Québec, il y a trois grands transformateurs. Parmalat, qui appartient au géant français Lactalis, Saputo, qui appartient au géant québécois Saputo, et Agropur, une coopérative de producteurs laitiers. C'est eux que je tente de rejoindre maintenant, tant bien que mal, je vous dirais. Que l'homme le plus riche du Québec soit un fromager de formation, ça veut dire énormément sur l'importance qu'a le lait au Québec. Au Québec, on boit de moins en moins de lait, mais on en mange de plus en plus. Puis, bien, considérant que ça prend 10 kilos de lait pour faire un kilo de fromage, ça veut dire que notre demande de lait est toujours en croissance au Québec. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des négociations de commerce international, on entend les producteurs de lait, par exemple, s'insurger, s'inquiéter pour leur lait, s'il y a un système de quotas qui les protège? Parce qu'à chaque fois qu'il y a des négociations internationales, les partenaires commerciaux demandent à ce que le Canada ouvre ses frontières à la concurrence sur ces produits-là. Et à chaque fois, on lâche des petits bouts petit à petit. Ce qui fait que les producteurs voient petit à petit s'effriter au fond le système. On a notamment, dans le cadre du dernier accord commercial avec le Mexique et les États-Unis, lâché un pourcentage significatif d'importation qui a des conséquences aujourd'hui pour les producteurs et pour les transformateurs canadiens. La modernisation de l'ALENA n'a pas été une mince tâche. Comme toute négociation importante, il a fallu faire des compromis. Cet accord préserve et maintient le système de gestion de l'offre. Il prévoit une certaine liberalisation de l'accès au marché, mais l'avenir de la gestion de l'offre n'est pas remis en cause. Il y a une chose qui me frappe à chaque fois qu'il y a des négociations internationales sur le commerce du lait notamment. C'est à quel point, pour contourner le système des quotas, on est en train de créer des sous-produits de lait de plus en plus loin de notre bon vieux verre de lait. Comme si un système économique avait comme conséquence de changer le produit lui-même. En fait, on peut voir ça un petit peu plus large encore. L'industrie alimentaire, son boulot, c'est de prendre des produits de les démonter puis de les remonter autrement. La gestion de l'offre fait une espèce de barrage aux importations, et donc on essaie de percer des brèches dans le barrage. Une façon de percer des brèches dans le barrage, c'est de faire venir des produits qui ne sont plus du lait. Les transformateurs font absolument tout en leur pouvoir pour contourner le système de la gestion de l'offre parce que c'est un système qui est dans un marché mature. Et aussitôt qu'on est dans un marché mature, puis on a quelqu'un qui veut faire de l'argent, ça devient impossible. Donc, eux trouvent des façons pour contourner ce système-là. Et c'est de ça dont le spectacle parle, c'est à quel point on se met en place des systèmes qui sont supposés être viables, aider à la base le producteur et après ça, le consommateur. C'est fait pour ces deux personnes-là. Et nous-mêmes, on n'est pas au courant à travers plein d'entourloupettes que ce système-là est trafiqué même de l'intérieur. Au Québec, il y a une fameuse classe 7 de lait qui a été inventée par les Canadiens pour répondre, au fond, à l'arrivée de substituts du lait par les Américains, notamment, qui profitaient de ça. Et l'industrie alimentaire, elle en profite aussi. Les camions, pleins de lait diafiltré, passent la frontière des États-Unis vers le Québec, arrivent à l'usine de transformation de Saputo, par exemple, et là, l'agente d'inspection des aliments, elle regarde dans le camion et elle dit... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la protéine, mais c'est l'équipe. Je vais l'identifier comme tu l'es, parce que la protéine, c'est supposé être en poudre. Quand on a signé les accords du GATT en 1994 pour faciliter le libre-échange, la gestion de l'offre était en place. Donc, on s'est dit, bon, on peut pas faire entrer de produits laitiers, mais on peut faire entrer des ingrédients laitiers. Et pendant que les transformateurs d'ici font les fromages d'ici, avec cette boîte venue de là-bas, pendant plus d'une décennie, l'Agence des douanes et l'Agence d'inspection des aliments du Canada s'obstinent. Le lait diafiltré, en fait, c'est un concentré de protéines liquides. Donc, on a trouvé des entourloupettes, mille entourloupettes pour toujours faire rentrer de plus en plus de la poudre de lait. Il y a deux types de poudre de lait. Il y a la poudre de lait qui vient du petit lait du fromage, puis la poudre de lait, les protéines, qui viennent du petit lait de beurre. Or, ça, avant, on le faisait sécher, puis on l'amenait aux frontières, puis on faisait les fromages avec ça. À un certain moment, il y en avait tellement qu'il y a eu une entente pour dire, là, on ne peut plus mettre 100 % ou 90 % de cette protéine sèche-là, la réhydrater, puis faire nos fromages avec. Dans un mois d'arrêt, là, par exemple, on va être 37 %. Pas plus que ça. Tout le reste, ça doit être du vrai lait. Donc là, on a trouvé une façon pour rendre cette protéine-là liquide. Comme ça, quand elle arrive à la frontière, c'est un nouveau produit, qu'elle arrive à la frontière, eux autres, ils font, bien, c'est liquide, ce n'est pas de la poudre de lait. Donc, on le laisse passer, c'est comme du lait. Et là, quand ça arrive, donc, il n'y a pas de tarif douanier. Puis là, quand ça arrive directement à l'usine de transformation, eux autres le regardent, puis ils font genre, ah, c'est liquide, donc ce n'est pas de la protéine, c'est du lait. Et on s'est mis, on a trouvé cette entourloupette-là, puis c'est une initiative canadienne. C'est une initiative des brokers, des transformateurs canadiens qui ont fait comment on fait pour faire, encore une fois, le fromage le moins cher possible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que là, il y a une fissure, il y a une brèche dans la gestion de l'offre parce que, vous savez, c'est même pire que ça. Le produit qui rentrait, c'est un taux de protéines tellement concentré qu'il était mis sous la coche parce qu'ils avaient des cases de libre-échange en disant, bon, ça, c'est des clous. Ça rentre dans la case 6342. Mais quand ils sont arrivés avec ce concentré de protéines liquides-là de 85 %, ça tombait dans la case colle et peinture. Puis, ça redevenait du lait quand ça traversait la frontière puis ça arrivait à l'usine au Québec-ci. Donc, ils pouvaient, à ce moment-là, faire 10 fois plus de fromage. Ils n'avaient pas à réhydrater la protéine, qui était en poudre avant. Elle était beaucoup plus concentrée que la protéine. Donc, pour eux, c'était un win-win et ça ne coûtait rien. Même produit identifié différemment par deux agences du même pays. Yes, Canada! Ça leur a permis de faire des profits gigantesques. Et en plus, de maintenir, comme on est sous quota, de maintenir la production laitière québécoise ici, pas en décroissance, mais de l'empêcher de continuer à croître. Parce que plus on utilise de lait diafiltré, plus on utilise de protéines de l'étranger, bien moins on prend de notre lait ici pour faire les fromages industriels ou pas. illégales? Non! Immorales? Oui! On s'attend à se dire, un fromage, c'est fait avec du lait. Ça nous semble évident. Et pourtant, ça ne l'est pas tant. Nous, nos fromages sont faits de lait entier, donc il n'est pas écrémé, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de protéines de lait, il n'y a rien de tout ça. C'est le lait tel que tel. Évidemment que le coût des fromages n'est pas le même. Des fois, les gens disent, ah, les fromages artisanaux, ça coûte cher. C'est un peu comme pour toutes les autres choses. Il faudrait plus savoir c'est quoi le vrai coût des choses. Quand il y a quelque chose qui coûte la moitié du prix, il y a une raison pour ça. Une chose importante avec la gestion de l'offre, c'est qu'on a créé un pool de transport. Ça, ça veut dire que peu importe la distance entre la ferme laitière et l'usine de transformation, tout le monde paye le même prix pour sa run de lait. S'il n'y avait pas la gestion de l'offre, ça serait un peu facile pour les transformateurs industriels d'avoir un contrôle sur le prix du lait à la ferme. Puis on le voit dans d'autres pays où c'est comme ça, c'est très difficile pour les fermes laitières. Ça permet quand même une certaine équité. Donc qu'on soit au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie ou auprès des grands centres, les fermes vont avoir le même prix pour leur lait. Puis ça, c'est quand même important. À ce moment-là, j'en profite pour demander à Sylvain comment il voit l'avenir des petites fermes laitières familiales comme la sienne au Québec. Moi, j'ai l'impression que les petites fermes comme nous autres, on est à plein mourir. Puis qu'est-ce qui va se passer selon toi? Il doit juste être les plus gros qui vont passer au travail. OK. Le problème avec la gestion de l'offre, c'est la gestion de la gestion de l'offre. Le problème, c'est que ça a été créé pour réussir à créer des fermes stables, viables, mais on se retrouve avec une distribution des quotas, par exemple, qui ne respecte pas, ou du moins très peu, l'occupation du territoire. Parce que quelqu'un qui va avoir un quota... Bon, bien, on est en croissance au Québec. La consommation de lait est en croissance entre 5 et 6 % annuellement au Québec. Mais ce n'est pas parce qu'on boit du lait, c'est parce qu'on en mange. Ça prend 10 kilos de lait pour faire un kilo de fromage. Donc, plus on mange de fromage, plus on consomme du lait. Plus on consomme du lait, plus il y a de quotas de lait qui sont octroyés, plus il y a de quotas de lait qui sont octroyés, bien, ils vont être octroyés à ceux qui ont déjà des quotas au prorata. Donc, à partir de là, la gestion de la gestion de l'offre devient pernicieuse pour le système de gestion de l'offre, pour les fermes québécoises, surtout la ferme moyenne. Grossir une ferme, ça veut dire qu'il faut plus de terre, ça veut dire qu'il faut plus d'animaux, il faut agrandir les bâtiments, il faut de la machinerie plus lourde, ça nous fait de la compaction des sols, c'est tout un suivi. Puis après ça, bien, ça fait que t'as trop de... Tu peux pas traire 120 vaches avec une treilleuse manuelle comme nous on le fait, donc ça prend des robots de traite. Avoir une dette de 2 millions $, c'est pas si facile à gérer au quotidien. La responsabilité du consommateur est énorme, est énorme, sauf qu'il faut lui donner les outils pour faire un choix éclairé. C'est surtout que ça concerne tout le monde, parce que ce qu'on achète... Laure Varidel, elle l'a dit il y a longtemps, acheter, c'est voter, mais c'est pas malsain encore. On doit laisser plus de place au Nutri-Nord, au Boivin, au Chagnon, on doit donner plus de place à ces gens-là. Et moi, comme consommateur aussi, bien, je veux aussi pouvoir savoir ce que j'achète et j'adore pouvoir savoir, justement, sans vouloir faire de publicité, mais avec Nutri-Nord, une traçabilité. Le système de gestion de l'offre, le système des quotas, a réussi à aider beaucoup les producteurs d'ici, mais il a certains inconvénients. Notamment, il fait en sorte que la production est concentrée de façon géographique entre les mains de certains producteurs qui ont les fameux quotas qui coûtent très cher. Aussi, il amène tout le monde à essayer de trouver des voies de contournement qui font que l'esprit du système est oublié. « Peut-être est-ce le temps de changer tout ça », disent certains. À suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada